Bien, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers Laurie Kervé, chers Patrick Chès, mes chers collègues, membres de la Commission spéciale. Nous sommes aujourd'hui réunis pour vous recevoir, Monsieur le Ministre, cher Jean-Noël Barraud, vous êtes délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Je vous remercie vraiment, Monsieur le Ministre, d'avoir pu vous rendre disponible dans un temps imparti assez court, pour venir devant les membres de notre Commission spéciale discuter du projet de loi que vous portez, que vous allez porter d'ici quelques semaines. L'examen va venir assez rapidement, début juillet, un texte d'application de tous ces règlements, DSA, DMA, Data Governance Act aussi, pardonnez-moi les anglicismes, qui ont fait l'objet d'ailleurs d'un examen attentif de notre Commission des affaires européennes. Monsieur le Ministre, le Sénat a choisi de constituer une Commission spéciale sur ce texte, qui rassemble les membres de toutes les commissions permanentes, ou presque, ce qui est assez rare, c'est dire la transversalité du sujet et c'est dire aussi que les sujets présents dans votre texte remplissent un large espace qui doit mobiliser toutes les compétences du Sénat. Ces compétences, justement, je crois que vous avez déjà pu largement les mesurer dans le domaine du numérique. Notre Assemblée, il faut bien le dire, et le revendique, a été active dans le cadre des négociations sur les projets de règlement sur les services et les marchés numériques, avec des résolutions européennes adoptées à l'unanimité. Le Sénat a également apporté des contributions décisives au débat sur la protection de l'enfance, avec le rapport sur l'industrie pornographique de la délégation aux droits des femmes, et une nouvelle résolution européenne sur les abus sexuels sur les enfants, ou encore la souveraineté économique avec le rapport de juillet 2022 de la Commission des affaires économiques. Et on pourrait citer encore bien des sujets qui ont été traités par des collègues dans différents rapports. C'est dire si notre Assemblée est heureuse de voir enfin un texte qui va nous permettre de mieux réguler et sécuriser le cyberespace, une régulation qu'elle appelle de tous ses voeux depuis un certain nombre d'années, pas seulement pour des questions de souveraineté nationale ou souveraineté européenne, mais aussi et surtout pour enfin réglementer un espace qui est devenu, il faut bien le dire, à certains égards, par moments une véritable jungle avec tous les phénomènes, les graves dysfonctionnements qu'on observe, phénomènes d'harcèlement sur les enfants, cyberpornographie, contrefaçon, propos haineux en ligne, désinformation, manipulation de l'information, et puis tout le secteur économique dont on va parler, bien sûr, tout à l'heure. Je crois pouvoir dire en introduction que notre voix a été entendue et que nous reconnaissons que dans les règlements européens et dans le projet de loi, plusieurs éléments que nous avions défendus s'y retrouvent. Évidemment, nous aurions aimé aller plus loin, d'ailleurs ça va faire l'objet peut-être d'un débat tout à l'heure, mais déjà c'est une satisfaction. Nous aurons un vrai débat de fond, monsieur le ministre, vous le comprenez, avec nos rapporteurs, aussi experts sur ce sujet, mais l'ensemble des collègues tentant de trouver par là une vraie cohérence de nos positions. Je vous propose une organisation assez simple et traditionnelle, une prise de parole de votre part pour une dizaine de minutes. Nous sommes tous penchés sur le texte, nous le connaissons, je crois pouvoir dire déjà, plutôt bien. L'essentiel sera la place au débat et aux questions et je donnerai la parole successivement aux deux rapporteurs et bien sûr à l'ensemble des membres de notre commission. Voilà, monsieur le ministre, vous avez immédiatement la parole. Merci beaucoup, madame la présidente, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs. C'est un grand honneur, un grand plaisir également d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation et notamment, évidemment, la présidente Catherine Morin de Sailly, le rapporteur Patrick Chaise, le rapporteur Loïc Hervé, en ce jour anniversaire, en ce jour d'anniversaire, je veux, avec vous, lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Votre commission, la commission spéciale qui s'est constituée est une assemblée d'experts dont les travaux ont d'ailleurs fortement nourri ce projet de loi que je vais vous exposer dans quelques instants. Je pense particulièrement aux travaux sur l'industrie de la pornographie, un chantier transpartisan d'ampleur qui a décliné les potentiels de régulation du secteur et dont un grand nombre des recommandations ont été reprises dans le projet de loi. Et je remercie Alexandra Borgio-Fontimpe, Annick Billon, Laurence Rossignol et Laurence Cohen pour leurs travaux. Mais je veux également saluer les rapports de madame Florence Blatrix-Comtard et de la présidente, notamment sur les enjeux et ambitions relatifs au règlement DSA, donc le règlement sur les services numériques et le règlement sur les marchés numériques, mais également le travail de Sophie Prima, notamment sur les enjeux et propositions d'actions visant à accroître notre souveraineté technologique, notamment dans le marché de l'hébergement en nuages, le marché du cloud. On pourrait citer également les travaux sur la cybersécurité de Rémi Cardon et d'Anne-Catherine Loisier, sur les sujets de concurrence de souveraineté numérique de Catherine Morin de Sailly, Patrick Chaises, Loïc Hervé, Sylvie Robert et Pierre Ouzoulias. En matière de lutte contre la haine en ligne, les travaux d'Alexandra Borgio-Fontimpe, Marie Mercier, Xavier Iacovili et Pierre-Jean Verzelen. Sur le contrôle parental, les travaux de Sylviane Noël et sur l'intelligence artificielle, qui est un autre des sujets qui n'est pas traité directement dans le texte, mais qui est un sujet d'actualité, les travaux d'André Gatolin, Catherine Morin de Sailly, Cyril Pelleva et Elsa Schalck. L'insécurité que nos concitoyens rencontrent au quotidien sur Internet sapent leur confiance dans le numérique. Tous les Français sont concernés et plus particulièrement les Français les plus vulnérables. Nos concitoyens les plus modestes, les plus âgés, les plus éloignés du numérique, qui sont les proies privilégiées des cybercriminels. Nos enfants qui subissent en ligne des atteintes brutales à leur innocence. Nos entreprises aussi, que la loi du plus fort place dans la dépendance des géants du numérique. Et puis notre démocratie, qui est soumise au coup de butoir incessant des professionnels de la désinformation. Face à l'accumulation de ces désordres, qui viennent jusqu'à questionner parfois aux yeux de nos concitoyens la pertinence de la transition numérique, la France, ces dernières années, a montré la voie. Au niveau national, avec des textes qui ont été pris ces dernières années pour lutter contre la désinformation ou protéger l'enfance en ligne. Au niveau européen, avec ces règlements que la France a portés, notamment. Et puis au niveau international, avec des initiatives multipartites, comme l'appel de Christchurch ou le Forum de Paris sur la paix, qui ont permis, à défaut d'ériger des règles contraignantes, d'éveiller la conscience mondiale sur un certain nombre de ces questions. Avec ce projet de loi, la Première Ministre a souhaité inscrire, que la Première Ministre a souhaité inscrire à l'ordre du jour parlementaire avant l'été, qui a vocation à être enrichie et renforcée au Parlement. L'objectif est d'apporter des réponses concrètes aux inquiétudes, aux difficultés et aux souffrances parfois que le numérique peut causer dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Ce projet de loi s'est formé à partir de trois affluents, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente. D'abord, les règlements européens que la France a portés l'année dernière, lorsqu'elle présidait l'Union Européenne, pour mettre fin aux abus des géants du numérique, et qui nécessitent que nous prenions des mesures d'adaptation afin qu'ils puissent correctement s'appliquer dans notre pays. Le règlement sur les services numériques, le DSA, qui fait entrer les grandes plateformes dans l'ère de la responsabilité, en leur imposant des obligations de modération des contenus qui leur sont signalés, en leur enjoignant à analyser et corriger le risque systémique qu'elles font peser sur le bien-être, la santé de leurs utilisateurs, sur la qualité du débat public, leur interdisant de proposer de la publicité ciblée sur les mineurs, notamment, contraignant à faire auditer leurs algorithmes et ouvrir leurs données aux chercheurs. Je veux attirer votre attention sur le fait que certaines des dispositions prévues par ce règlement ont d'ores et déjà été mises en œuvre par les géants du numérique. Mais ce que vient faire ce règlement, qui est un compromis atteint au niveau européen, qui n'est peut-être pas allé aussi loin que ce que la France aurait souhaité, mais qui a la force de ce compromis européen, c'est de prévoir un régime de sanctions extrêmement lourde dans le cas de manquements par les entreprises concernées à ces obligations nouvelles. 6% du chiffre d'affaires, des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial, et puis une exclusion de l'Union européenne en cas de manquements répétés. Le règlement sur les marchés numériques, ensuite, le DMA, qui a pour objet de rétablir l'équité commerciale dans l'économie numérique et de favoriser ainsi l'émergence d'acteurs français et européens, en fixant 26 interdictions qui correspondent à des pratiques commerciales déloyales. Je cite quelques exemples. L'auto-préférence. La faculté, ou en tout cas la pratique, qui consiste pour un éditeur de moteur de recherche, par exemple, de faire remonter plus haut dans les résultats des contenus qui sont produits par une entreprise avec laquelle cet éditeur de moteur de recherche est lié. Cette pratique est déloyale, elle sera désormais interdite. Autre exemple, la pratique qui consiste pour le vendeur d'un téléphone, d'un smartphone, de préinstaller le moteur de recherche, le navigateur, l'assistant personnel. Il y a là une pratique commerciale déloyale, puisque ça n'est ni plus ni moins que de la vente liée. Et lorsque vous êtes éditeur de moteur de recherche et que vous entendez entrer sur ce marché, vous n'avez aucune chance d'y parvenir, tant le marché est verrouillé. Dernier exemple, l'utilisation pour des fins publicitaires par un éditeur de réseau social de contenus ou de données collectées sur un autre service édité par la même entreprise du numérique, qui est là aussi une forme d'accaparement du marché et donc une pratique commerciale déloyale. La nouveauté instaurée par le règlement sur les marchés numériques, c'est qu'auparavant, ces pratiques déloyales étaient constatées et sanctionnées à postériori, mais bien souvent des années plus tard, par les autorités de la concurrence, et que désormais, il y a 26 interdictions qui sont faites par le règlement a priori, sans attendre l'instruction éventuelle et les années qui peuvent passer entre le moment où la plainte est déposée et l'instruction est faite. Et puis le deuxième élément notable, c'est là aussi la lourdeur, si l'on peut dire, ou la puissance des sanctions, puisque c'est 10% du chiffre d'affaires à la première fois, et les 20% du chiffre d'affaires mondial en cas de manquement répété. Premier affluent, ce sont donc ces deux règlements européens. Le deuxième, je le disais tout à l'heure, ce sont les travaux parlementaires, des députés comme des sénateurs, issus d'ailleurs de toutes les sensibilités politiques. Je citais tout à l'heure le rapport d'Annick Billon, d'Alexandra Borgio-Fontain, de Laurence Cohen, de Laurence Rossignol sur l'exposition des mineurs au porno. Et je voudrais citer également le rapport d'Amel Gacker, Franck Montauger, Sophie Prima, sur la souveraineté économique, qui inclut un chapitre dédié à la souveraineté numérique et qui a inspiré les mesures qui concernent le marché du cloud. Troisième affluent, les consultations qui ont été menées, notamment dans le cadre du Conseil national de la refondation. Vous avez donc face à vous un texte qui instaure des protections nouvelles pour nos concitoyens, pour nos enfants, nos entreprises et collectivités, et pour la démocratie. Au chapitre des mesures visant à protester nos concitoyens, j'en citerai trois. La première, c'est le filtre anti-arnaque, qui servira de rempart contre les campagnes de mails et de SMS frauduleux. On a tous reçu un SMS du compte personnel de formation ou de la Sécurité sociale nous invitant à suivre un lien malveillant. C'est ainsi que 18 millions de Français ont été victimes de cybercriminalité l'année dernière, dont la moitié ont perdu de l'argent. Et ce sont, je le disais, les Français les plus fragiles, les plus démunis, les plus éloignés du numérique, qui se retrouvent spoliés de leurs économies ou entraînés dans la spirale infernale de l'usurpation d'identité dont ils mettent parfois une décennie à pouvoir se sortir. Il faut donc couper le mal à la racine et dévitaliser le commerce de ces mafias qui se sont professionnalisés et qui ont fait de nos smartphones et de nos tablettes l'instrument de leurs raquettes. Deuxième mesure, une peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux pendant six mois pour les personnes reconnues coupables par le juge de cyberharcèlement. Cyberharcèlement, comme vous le savez, est un phénomène qui se développe massivement et touche toutes les catégories d'âge, qui touche plus particulièrement les femmes, qui sont 27 fois plus exposées au cyberharcèlement que les hommes. Une violence d'ailleurs dont nos consultations ont montré qu'elle se délocalise dans l'espace physique puisque le cyberharcèlement peut se muter en harcèlement physique alors qu'il a commencé sur les réseaux sociaux. Les responsables, c'est une minorité d'internautes qui se comportent en chef de meute et propagent la haine et la violence comme des incendies sur les réseaux sociaux en désignant à leur communauté des victimes sur lesquelles ils déclenchent des raids de haine et de violence. Cette mesure frappera donc ces chefs de meute là où ça fait mal en les privant de leur caisse de résonance, en confisquant leur notoriété. A l'image de l'interdiction des stades, elle préviendra la récidive. C'est donc une peine complémentaire à une condamnation pour cyberharcèlement pour une durée de six mois portée à un an en cas de récidive. Et puis, troisième mesure de protection de nos concitoyens, l'encadrement des nouveaux types de jeux en ligne. L'objectif est de définir un régime pionnier et protecteur des utilisateurs pour l'encadrement des jeux numériques fondés sur les technologies émergentes du Web3, c'est-à-dire des registres distribués, blockchain, qui offrent les garanties nécessaires de protection des mineurs, de lutte contre le blanchiment, de lutte contre le financement du terrorisme, tout en permettant le développement en France de ce type d'activité. Au deuxième chapitre, qui est celui de la protection de nos enfants, deux mesures. D'abord, le blocage, le déréférencement et des amendes dissuasives prononcées par l'ARCOM à l'encontre des sites pornographiques qui ne vérifieront pas l'âge de leurs utilisateurs. Vous avez dû voir, comme moi, la publication de l'ARCOM il y a quelques jours, qui confirme qu'il y a bien dans notre pays, chaque mois, 2 millions d'enfants qui sont exposés à des contenus pornographiques, et qu'à 12 ans, la moitié des garçons dans notre pays sont exposés chaque mois à ces contenus, dont nous voulons pourtant les préserver, tant les conséquences de cette exposition sur leur santé sont majeures. Troubles du sommeil, troubles de l'attention, troubles de l'alimentation, développement de conduite à risque, hypersexualisation précoce, notamment, mais la liste est plus longue que cela, malheureusement. Pourquoi cette situation ? Parce que les sites pornographiques ne vérifient pas l'âge de leurs utilisateurs, malgré l'obligation qui leur est faite par la loi du 30 juillet 2020. Il faut donc soustraire nos enfants au déferlement d'images pornographiques en accès libre sur Internet, déversés par, il faut le dire, des mercenaires cupides et irresponsables qui considèrent que le trafic, que les recettes publicitaires valent mieux que la santé de nos enfants. Il y a une procédure en cours. Le tribunal judiciaire de Paris rendra son verdict dans le cas de cinq sites pornographiques le 7 juillet. Pour l'avenir, les mesures prévues par le projet de loi nous permettront d'agir plus vite et plus fort. Puis deuxième mesure de protection de nos enfants, une peine d'un an d'emprisonnement et 250 000 euros d'amende pour les hébergeurs qui ne retireront pas les contenus pédopornographiques qui leur sont signalés par la police ou la gendarmerie en moins de 24 heures, sur le modèle de la sanction qui s'applique au non-retrait des contenus terroristes. Il y a une obligation aujourd'hui qui est faite dans le droit, mais elle n'est pas sanctionnée par des peines. Alors même que c'est un phénomène quand même assez massif puisque vos auditions passées et à venir vous confirmeront qu'il y a eu l'année dernière 74 000 demandes de retraite contenus pédopornographiques adressées aux hébergeurs, ce qui est absolument considérable. Troisième chapitre, la protection de nos entreprises et collectivités. Pour les entreprises, l'interdiction des frais de transfert, l'encadrement des avoirs commerciaux et l'interopérabilité sur le marché de l'informatique en nuage ou de l'hébergement en nuage, c'est-à-dire ce marché du cloud. C'est un marché qui est très concentré entre les mains d'une poignée d'acteurs, d'entreprises qui abusent de leur position dominante, se livrent à des pratiques commerciales déloyales et placent nos entreprises donc dans une situation d'assujettissement. Il faut en finir avec la loi du plus fort, il faut libérer nos entreprises de ce joug. C'est une question de souveraineté qui est une priorité de l'action que nous menons avec Bruno Le Maire mais qui est, je le crois, une priorité du Sénat également au regard des rapports qui ont été remis à ce sujet. Je faisais référence à un certain nombre d'entre eux dans mon introduction. Inspiré par ces travaux, par les travaux parlementaires, cette mesure permettra aux entreprises françaises de changer beaucoup plus facilement de fournisseurs de cloud et donc de retrouver une forme de liberté en faisant jouer la concurrence. Et puis une mesure pour nos collectivités avec la création d'une base de données unique pour recenser l'activité des meublés de tourisme qu'on a vu apparaître dans l'actualité ces dernières semaines. C'est une mesure qui a en réalité été pérennise une expérimentation initiée par la loi ELAN qui a associé 5 collectivités et 5 plateformes de location et qui a vocation à permettre aux collectivités de pouvoir mesurer de manière beaucoup plus simple la durée de location des meublés de tourisme sur leur territoire et donc de faire appliquer la limite des 128 T par an. J'en finis avec la mesure de protection de la démocratie avec la capacité donnée à l'ARCOM de mettre en demeure et d'ordonner le blocage des sites internet diffusant des médias frappés par les sanctions internationales comme celles que l'Union européenne a prises contre RT France et Spoutnik. La désinformation sur internet est l'une des menaces les plus lourdes qui pèsent sur la démocratie. On l'a vu avec l'assaut sur le Capitole aux Etats-Unis, on l'a vu avec la montée des mouvements anti-vax qui auraient pu aggraver la situation sanitaire. C'est une mesure qui complétera notre arsenal, pourrait lutter efficacement et rapidement contre la propagande des ennemis de la démocratie. Même si en matière de lutte contre la désinformation, il faut toujours agir avec la main tremblante et dans le respect de la liberté d'expression. Et c'est peut-être sur cela que je voudrais terminer en vous redisant, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, que ce texte qui emprunte à des travaux qui ont été les vôtres et qui a vocation à être enrichi par les travaux de cette commission spéciale et les travaux en séance, nous conduira à soutenir des propositions qui pourront naître de ces travaux-là avec évidemment deux lignes rouges. La première de ces lignes rouges, c'est le respect des compromis trouvés au niveau européen. Non pas que nous soyons des fanatiques du compromis européen, mais que c'est grâce à ces compromis que nous allons obtenir collectivement des concessions très significatives de la part des géants du numérique. La contrepartie de ces compromis, c'est que lorsque, au niveau des États membres, des dispositions sont adoptées qui empiètent sur le champ de ces compromis européens, alors ces dispositions deviennent fragiles car elles peuvent être contestées devant les juridictions européennes qui, de manière constante, ont donné raison aux plaignants contre les États membres qui voulaient justifier une exception aux vertus, et c'est bien légitime, d'une aspiration nationale singulière. La deuxième de ces lignes rouges, c'est qu'évidemment, face au drame que vivent certains de nos concitoyens, on pourrait être tenté parfois d'aller très loin dans les protections que nous voulons créer dans l'espace numérique. Mais il nous faut également être vigilants à ne pas empiéter trop loin sur les libertés fondamentales qui constituent le socle de notre démocratie. Mais connaissant la sagesse du Sénat et son attachement aux libertés fondamentales, je suis convaincu que vous saurez améliorer par vos travaux le projet de loi qui vous est soumis. Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. Soyez assurés qu'au Sénat, on tente toujours de trouver le juste équilibre et que nous sommes attachés aussi à une rigueur, mais aux libertés fondamentales. Et on a bien conscience des limites de l'exercice s'agissant de règlements européens d'application directe. Mais nous souhaitons malgré tout travailler le mieux possible à l'amélioration de celui-ci. Alors je vais donner la parole pour commencer à Patrick Chesse sur le volet plus économique des sujets que vous avez évoqués. Puis on s'y sera avec Yervé. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, alors j'ai une grande série de questions. Je vais essayer de les réduire pour ne pas prendre tout le temps de cette commission. Je vais d'abord réagir à vos propos, Monsieur le Ministre, puisque finalement vous nous dites qu'on est dans un jeu d'équilibre entre la stricte adaptation du droit national au règlement européen et en même temps, si je me permets, une communication gouvernementale qui se concentre sur les dispositifs nouveaux. Est-ce que vous pourriez nous préciser vraiment le périmètre que vous souhaitez donner à ce projet de loi au égard à ces deux contraintes ? Je vais me permettre de vous poser une série de questions sur le filtre national de cybersécurité grand public. Et puis j'en gênerai ensuite sur les autres thèmes après vos réponses, peut-être, Monsieur le Ministre, pour plus de clarté. Donc sur le filtre national de cybersécurité, les dispositifs déjà existants de filtrage et de retrait des contenus illicites sont-ils suffisamment efficaces ? J'ai déjà une partie de la réponse. Mais qu'est-ce qui justifie la mise en place d'un nouveau dispositif de filtrage des contenus pour les actes quotidiens de cybernalliance ? Deuxième question, c'est pourquoi avoir prévu un dispositif de filtrage des contenus ordonné par voie administrative plutôt que par voie judiciaire ? Troisième question, le champ des infractions visées par ce dispositif vous semble-t-il adaptées et suffisant. Des infractions supplémentaires correspondant à d'autres actes quotidiens de cybernalliance devraient-elles être ajoutées ? Quatrième question, oui, quatrième question, qui sera l'autorité administrative désignée pour constater les infractions et notifier la mise en oeuvre des mesures conservatoires ? Est-ce que plusieurs autorités administratives seront concernées et si oui, lesquelles ? Et enfin, que pensez-vous de la désignation de la CNIL comme garante du caractère proportionné et justifié des mesures prises par l'autorité administrative ? Première série de questions, M. le ministre, concernant notamment le filtre national de cybersécurité grand public. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Sur le périmètre du texte, des mesures d'adaptation du droit national devaient être prises pour que les règlements sur les marchés numériques, sur les services numériques et sur la gouvernance des données puissent être appliqués. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces règlements qui ont fait l'objet de travaux sur lesquels la France a été moteur et qui permettent de changer la donne à condition qu'ils soient mis en œuvre. Et nous avons des échanges réguliers avec la Commission européenne qui va être en première ligne pour les faire appliquer car le poids du marché unique, le poids du marché européen est le seul susceptible de faire vraiment plier et évoluer les pratiques des géants du numérique. C'est cela le mérite de ces règlements, de faire levier du marché unique pour obtenir des concessions significatives de la part de ces acteurs ou en tout cas une conformité avec les valeurs qui sont les nôtres. Si nous régulions en ordre dispersé dans l'Union européenne, les géants du numérique se joueraient de nos régulations nationales, les mettraient en concurrence, vous auriez de l'arbitrage et du dumping et nous ne parviendrions pas à faire fondamentalement changer un certain nombre de pratiques que ce soit en matière de responsabilité sur les réseaux sociaux et en matière d'équité commerciale. Ensuite, s'agissant de la deuxième question qui est sur l'efficacité des dispositifs existants de filtrage et de retrait des contenus existants, ils ont prouvé leur efficacité et d'ailleurs la représentation nationale se penche régulièrement sur ces dispositifs qui les opèrent par voie administrative ou par voie judiciaire et qui visent tous à protéger les internautes contre différentes catégories de contenus ou de sites, que ce soit des contenus haineux, atteintes aux personnes, atteintes aux droits d'auteur, apologie du terrorisme, lutte contre les fausses informations en période électorale, etc. Cependant, aucun des dispositifs existants ne permet de couvrir le périmètre et l'objet de ce filtre anti-arnaque, ce filtre national de cybersécurité, à savoir les sites intrinsèquement et ontologiquement cybermalveillants qui sont créés par les cybercriminels pour leur permettre de conduire des opérations de hameçonnage, c'est-à-dire de pillage des données personnelles ou d'injection de logiciels malveillants dans les terminaux pour détourner des moyens de paiement. C'est donc cela l'objectif qui différencie le filtre anti-arnaque des dispositifs de filtrage existants. Pourquoi avoir prévu, c'était la troisième question, un dispositif de filtrage par voie administrative plutôt que par voie judiciaire ? Nous y avons réfléchi et en nous basant sur une analyse précise et éclairé des phénomènes que nous souhaitions endiguer, ainsi que sur des comparaisons internationales, nous avons retenu cette approche administrative. La réalité de ce phénomène, c'est qu'aujourd'hui, une campagne de phishing, de hameçonnage, s'orchestre en quelques clics et touche des centaines de milliers de nos concitoyens en quelques jours. Je vous invite d'ailleurs, si vous en avez reçu il y a par exemple quelques semaines, à cliquer une nouvelle fois sur les liens de ces faux SMS qui a vous invité à vous diriger vers ces sites malveillants, bien souvent, quelques jours après la réception du message, le site est d'ores et déjà désactivé. Puisque une fois qu'on a touché suffisamment de comptes, une fois qu'on a obtenu suffisamment de données personnelles, on fait disparaître le site. Il faut donc, dans ce domaine-là, agir très rapidement, d'où la voie administrative, tout en entourant le dispositif de toutes les garanties et de toutes les précautions nécessaires. C'est ainsi que nous avons procédé à la rédaction de cet article. Sur le champ des instructions visées par le dispositif, notre objectif a été double, dans la rédaction de l'article, nous inscrire dans les canons de la jurisprudence constitutionnelle en prévoyant un champ d'application précis pour minimiser le risque d'atteinte aux libertés protégées par la Constitution, puisqu'après tout, on va rediriger automatiquement des internautes vers une page sécurisée. Et puis, nous conformer de façon la plus stricte à l'esprit de la mesure. Il s'agit d'un outil de protection cyber et qui doit donc être limité à la lutte contre la cybercriminalité. C'est le sens des infractions que nous avons retenues et qui sont généralement mobilisées par le juge lorsqu'il est saisi dans une affaire de hameçonnage, de phishing. Quant à savoir s'il faut en ajouter d'autres, nous sommes ouverts à la réflexion à condition que cela ne dénature pas le dispositif qui n'a pas vocation à filtrer de façon indiscriminée tous les contenus à problème sur Internet, mais bien ceux qui visent à piller les internautes de leurs données personnelles ou bancaires. Et s'agissant de l'autorité administrative désignée pour constater les infractions, le champ d'application du dispositif porte sur des objets qui sont parfois à cheval entre les compétences de différentes autorités administratives. Dès lors, plusieurs de ces autorités seront sollicitées, je pense à des autorités, mais pas seulement, à l'Annecy, au GIP ACIMA, à la DGCCRF, au COM-Cyber-Gende ou à l'OCL-CTIC, ainsi qu'à un certain nombre d'autorités administratives indépendantes tels que l'AMF, la CPR et l'ANJ qui, chacune, reçoivent de temps en temps et parfois plus souvent que de temps en temps des notifications de sites identifiés comme étant malveillants. L'idée, c'est donc bien de mutualiser en quelque sorte l'information reçue en temps réel par l'ensemble de ces organisations et de pouvoir ensuite, au travers du dispositif du filtre anti-arnac, la diffuser le plus rapidement possible aux fournisseurs d'accès Internet pour qu'ils puissent mettre en oeuvre le filtre et éviter ce type de cyber-arnaque. Par ailleurs, sur les sujets de la CNIL, associés à ce filtre anti-arnac, il semble être une bonne chose et un gage de confiance que d'avoir un régulateur au fait des enjeux de liberté sur Internet et soucieux de la protection de la vie privée des utilisateurs, bien que le filtre n'ait pas vocation à faire intervenir de traitement de données personnelles. Nous n'avons pas décidé unilatéralement de confier cette responsabilité à une personnalité qualifiée rattachée à la CNIL. Nous l'avons fait dans le cadre d'un dialogue avec la CNIL elle-même et pris en compte aussi bien ses observations sur le dispositif que son souhait d'en contrôler l'application, ce que j'imagine que la CNIL pourra vous confirmer lors des auditions ou de l'audition que vous ferez d'elle. Merci Monsieur le Ministre. C'était le premier chapitre. Deuxième chapitre sur la régulation du marché de l'informatique en nuage. Vous avez mesuré que nous sommes attachés à la francophonie, donc nous parlons de l'informatique en nuage. Madame la Présidente, alors sur ce sujet, est-ce qu'un encadrement des crédits d'informatique en nuage est prévu à l'échelle européenne ou est-ce qu'il s'agit d'une initiative française ? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas un risque de pénaliser injustement les opérateurs français ayant leur activité sur notre territoire si nous sommes les seuls à anticiper l'application du Data Act ou à adopter des dispositions plus restrictives ? Deuxième question, sur l'encadrement des crédits clouds ou nuages, pourquoi la durée maximale de validité et leurs conditions de renouvellement ne sont pas fixées dans la loi ? Quelle durée et quelles conditions de renouvellement recommanderiez-vous ? Question suivante, sur les frais sortant de données, pourquoi maintenir les frais de migration facturés lorsqu'une entreprise change définitivement de fournisseur de cloud alors que les autres frais sont supprimés ? Comment est-ce que cette disposition s'articule avec le Data Act qui prévoit une période de trois ans pour la suppression de ces frais ? Question suivante, concrètement, qu'est-ce que l'interopérabilité des services du cloud ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas précisé et défini dans la loi ? Autre question, en parallèle, qu'est-ce que la portabilité des services du cloud ? Pourquoi est-ce que cela n'est pas précisé et défini dans la loi ? Et enfin, que pensez-vous du rôle attribué à l'ARCEP du renforcement de ses pouvoirs de sanction, d'enquête et de règlement des litiges ? Est-ce suffisant ? Nous sommes un peu sceptiques quant à la capacité de l'ARCEP à assurer cette régulation supplémentaire. Voilà, M. le ministre. Ce sont des questions auxquelles nous sommes extrêmement attentifs ici au Sénat du égard au rapport de la Prima et de ses collègues, de ma collègue et aussi avec Laurence-Patrice Contant en anticipation du Data Act. Merci de vos réponses. Nous allons y être très vigilants. Merci, Mme la Présidente, M. le rapporteur. Sur la question de l'encadrement des crédits d'informatique en nuages, la réponse est non. Ce n'est pas une disposition qui est prévue à ce stade dans le règlement sur les données qui est en cours de discussion au niveau européen avec des trilogues entre la Commission européenne, le Parlement et le Conseil. L'interdiction des frais de transfert, l'interopérabilité, figurent eux dans le règlement sur les données. Il est d'ailleurs prévu dans le texte des clauses d'extinction qui font que lorsque le règlement sur les données s'appliquera de plein droit, alors les dispositions prévues dans ce projet de loi s'éteindront de plein droit. En revanche, sur les avoirs informatiques ou les crédits d'informatique en nuages, nous les avons introduits dans le texte en suivant pour cela les recommandations des rapports que vous venez de citer, jugeant que cette proposition nous semblait pertinente puisque, je le rappelle, l'objectif ici est de desserrer un marché ou en tout cas de déverrouiller un marché sur lequel quelques acteurs se sont octroyés une position de monopole en offrant des avoirs commerciaux qui s'apparentent à l'entrée à une forme de dumping qui empêche l'entrée de la concurrence ou en tout cas qui compromet la capacité des nouveaux entrants à entrer sur ce marché et puis ensuite à la sortie en facturant des frais de transfert parfois démesurés. Donc, à l'entrée comme à la sortie, des pratiques déloyales pratiquées par les acteurs dominants éliminent toute forme de concurrence et placent donc les entreprises françaises, les entreprises utilisatrices dans une situation de grande dépendance. Le règlement sur les données, comme je le disais tout à l'heure, les compromis européens ne sont pas toujours totalement satisfaisants mais ils ont le mérite d'être européens et donc de faire levier du marché unique. Donc, dans le règlement sur les données, les avoirs ou les crédits informatiques en nuage ne figurent pas mais il nous semble qu'il y a là et nous l'avons vérifié une mesure qui peut être prise au niveau national sans compromettre ou sans rentrer dans le champ du règlement sur les données et c'est la raison pour laquelle elle figure dans le texte. Ensuite, se pose la question de la durée de validité de ces avoirs d'informatique en nuage puisque nous avions deux possibilités lorsque nous avons décidé de cet encadrement. le premier aurait été de supprimer ou de plafonner ces crédits ces avoirs commerciaux. Nous avons écarté cette possibilité en raison du fait que beaucoup des entreprises utilisatrices de ces crédits commerciaux sont des jeunes entreprises innovantes pour lesquelles ces crédits commerciaux s'apparentent ou peuvent s'apparenter à une forme de financement. Nous avons retenu une autre approche qui consiste à un encadrement dans le temps qui permet plutôt que de jouer ou plutôt que de brider des montants éventuels qu'une jeune entreprise innovante pourrait solliciter pour co-financer son développement et bien en tout cas de faire apparaître ces crédits commerciaux pour ce qu'ils sont c'est-à-dire une forme d'échantillonnage plutôt qu'une sorte de dumping déguisé éliminant de facto la concurrence. Se pose la question de la durée de validité qui dans le texte est renvoyée au décret. Je crois qu'il est nécessaire que nous puissions viser l'objectif de faire en sorte que ces avoirs commerciaux restent une forme d'échantillon c'est-à-dire je prends l'avoir commercial pour tester la solution d'un tel ou d'un tel et non pas pour rester avec lui pendant des années jusqu'au moment où je suis enfermé dans la solution d'un acteur dominant. Il nous paraît donc qu'une durée de validité relativement courte de 3 à 6 mois serait un point de départ intéressant. Mais cela suppose sans doute d'avoir quelques discussions complémentaires et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé que cela puisse passer par voie réglementaire. Pourquoi maintenir les frais de migration alors que le texte propose la suppression des frais de transfert ? Si le manque de transparence et de prévisibilité des frais de migration contribuent à la dynamique d'enfermement propriétaire sur le marché, ceux-ci peuvent correspondre à des coûts légitimes et incompressibles pour les fournisseurs de services. En particulier, les frais de migration varient de manière significative en fonction de la complexité du projet de migration concerné. La migration des données RH d'une PME mobilisera moins de ressources que la migration du système d'information d'une grande entreprise bancaire. Ainsi, il peut y avoir des frais qui se justifient lorsque l'on fait la migration. A ce titre, les autorités françaises ont défendu dans le cadre des négociations du règlement sur les données un encadrement basé sur les coûts réels supportés par le fournisseur de services dans le cadre du processus de migration afin d'éviter de faire peser un poids disproportionné sur les fournisseurs de services français et européens qui seraient davantage impactés en raison de la difficulté à amortir ces coûts via leur base de clients moins large. L'interdiction de la facturation de frais au titre du transfert de données s'inscrit en pleine cohérence avec l'esprit de ce qui a été défendu au niveau européen c'est-à-dire une approche par les coûts et puis une période transhistoire durant laquelle les fournisseurs ne pourront facturer des frais dépassant les coûts réels supportés au titre des transferts de données. Et on regarde la baisse constante du prix de la bande passante principal coût lié au transfert de données et des importantes divergences entre les pratiques des fournisseurs de services alternatifs et dominants la suppression des frais de transfert de données apparaît être la meilleure approximation du coût réel supporté par les fournisseurs de services. C'est ce qui nous a conduit à prendre cette option dans le texte. Pourquoi portabilité et interopérabilité ne sont pas définis en tant que tel dans le texte ? Eh bien en réalité parce que l'interopérabilité repose sur la compatibilité des formats de données et sur l'accès à des interfaces permettant aux différents services de dialoguer et d'échanger des données à l'instar des interfaces de programmation applicative les API et ces principes d'interopérabilité de portabilité ne peuvent trouver une définition satisfaisante qu'au travers de l'édiction de spécifications techniques. Quelle doit être la nature de ces API ? Quelles sont les caractéristiques qui doivent figurer ou qui doivent pouvoir être mobilisés ? Les dispositions introduites dans le projet de loi directement inspirées du projet de règlement européen sur les données poursuivent l'objectif de définir en lien étroit avec les utilisateurs et fournisseurs de services les éléments techniques qui devront faire l'objet d'un travail de définition collectif afin de rendre effective l'interopérabilité et la portabilité et la portabilité entre les services cloud et c'est donc l'ARCEP dont il est prévu que le texte fasse le régulateur si l'on peut dire de cette interopérabilité et de cette portabilité. Alors vous m'interrogez monsieur le rapporteur sur le rôle attribué à l'ARCEP je vous réponds en disant que l'évolution constante du paysage numérique et de l'économie de la donnée et bien crée un contexte dans lequel la proposition d'étendre le mandat de l'ARCEP pour y inclure la rééducation des services d'informatique en nuages est un choix logique et stratégique l'ARCEP ayant démontré une expertise notable dans le domaine de la régulation numérique de la normalisation technique et de l'interopérabilité est donc bien positionné pour assumer ces nouvelles responsabilités. Son expérience solide dans la gestion des sujets en enjeux économiques dans le secteur des télécommunications renforce cette proposition cette approche est alignée avec les objectifs du règlement sur les données du règlement sur la gouvernance des données et converge avec la vision de la commission européenne et de nos partenaires européens alors évidemment pour permettre à l'ARCEP de répondre effectivement à ces nouvelles exigences une augmentation de personnel est actuellement à l'étude dans le cadre du projet de loi de finances. Merci monsieur le ministre juste avant de passer au sujet suivant avec notre rapporteur je me tourne le chose dans mes collègues parce que c'est un point important que cette informatique en nuage est-il des questions complémentaires à poser au ministre sur le sujet. Madame Blatis-Conta Oui merci madame la présidente monsieur le ministre en effet cette dimension du texte nous semble important nous y avons longuement travaillé dans le cadre de notre rapport sur le DSA et c'est vraiment un marché stratégique qui conditionne la souveraineté la souveraineté numérique et la compétitivité économique et donc on s'est rendu compte au cours de nos auditions que ce marché est très largement dominé par des opérateurs extra-européens et même si les opérateurs européens ont progressé en chiffre d'affaires dans ce domaine du cloud ils ont régressé en termes de part nous sommes passés de 27 à 13% de la part de ce marché une baisse de 14 points en 5 ans donc il faut vraiment mettre un frein à cette hémorragie pour nos entreprises donc on se rend compte aussi que globalement les PME les ETI sont encore peu sur ce marché donc il y a vraiment un enjeu là à permettre à nos entreprises européennes d'être sur ce marché donc j'avais des questions similaires à celles de mon collègue Patrick Chesse donc je ne vais pas les poser à nouveau mais peut-être que sur la question justement des PME et TPE est-ce que les frais de migration est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de ne pas facturer des frais de migration au TPE et au PME dans la mesure où c'est vraiment un enjeu de permettre à ces entreprises d'avancer sur le marché du cloud donc c'est une option que vous avez écartée pouvez-vous nous dire pourquoi ? Donc voilà c'était ma principale question sur ce sujet Je me permets juste de la compléter en vous posant une question qui est une réflexion assez forte qui est de dire que les grandes plateformes pour capter en fait des marchés font des offres gratuites est-ce que finalement on devrait autoriser les offres gratuites qui correspondent à une forme de dumping ? Merci Madame la Présidente Madame la Sénatrice J'entends votre remarque je crois que l'objectif et le principal qui est poursuivi par ces articles c'est de permettre de déverrouiller un marché qui aujourd'hui concerne plutôt vous l'avez dit les grandes entreprises que les plus petites ou moyennes qui n'ont pas encore fait leur migration vers le cloud Je vous propose d'examiner cette idée que vous soulevez et notamment pour avoir un ordre de grandeur de ce que sont les frais de migration sur les PME qui sont en cours de migration vers le cloud mais qui ne l'ont pas encore tout à fait fait et de vous revenir avec un avis un peu plus un peu plus définitif sur l'opportunité de différencier le régime qui s'appliquerait à la migration selon qu'on est en-dessus ou au-dessous du seuil de PME et à la question de Madame la Présidente les offres les offres gratuites me semblent s'apparenter à des avoirs commerciaux et me semblent donc tomber sous le coup de l'interdiction qui est prévue dans le texte mais là aussi je vous propose de faire une vérification avant de vous apporter une réponse définitive une dernière question avant de repasser la parole à Patrick Chès qui est importante qui est le déverrouillage nécessaire techniquement financièrement juridiquement de ce marché amené à être en fort développement ce marché du nuage informatique pour la bonne impression que nous avons besoin de solutions souveraines pour nos données sensibles et critiques Monsieur le ministre vous le savez pourrait-on pas envisager à travers ce texte d'afficher d'une manière ou d'une autre ce qu'est une donnée sensible ce qu'est une donnée critique pour notre sécurité nationale et de facto s'appuyer sur les propositions que nous avions faites se dire qu'il faut que ces données en fait elles soient dans un cloud souverain nous sommes très préoccupés je tiens à le dire au nom de tous mes collègues par le devenir de nos données santé nous avons maintes fois interrogé le ministre de la santé mais vous-même et votre prédécesseur sur le devenir de la plateforme des données de santé voilà autrement appelé mais c'est terminé cette appellation Health Data Hub confiée à Microsoft et nous voudrions que rapidement soit mise en place une solution souveraine voilà merci monsieur le ministre de votre réponse c'est un point très important et je vous remercie la présidente de le soulever le 12 septembre dernier à l'occasion de l'inauguration du nouveau centre de données d'OVH Cloud Bruno Le Maire a indiqué la chose suivante pour les administrations obligation leur sera faite en vertu de la doctrine du cloud au centre de loger leurs données sensibles dans des services d'informatique en nuages certifiés Secnum Cloud c'est-à-dire immunisés dans des solutions immunisés à l'extraterritorialité de législation extra-européenne premier élément et il annonçait à ce jour-là que la définition des données sensibles serait prochainement présentée dans le cadre de l'actualisation de la circulaire de Cloud au centre à son neuvième paragraphe puis il évoquait un deuxième élément qui était en réalité un encouragement fait aux entreprises en particulier celles qui se situent dans des secteurs critiques celles qui sont des OSE ou des OIV de considérer très sérieusement l'opportunité de faire la même chose que les administrations sans quoi à terme des mesures de coercition pourraient être prises ce que je puis vous dire c'est que depuis lors nous avons fait deux choses la première c'est que nous discutons avec nos amis européens pour faire en sorte que le schéma de certification du Cloud en cours de discussion au niveau européen en vertu du règlement sur la cybersécurité qui prévoit que ces schémas de certification qui sont volontaires peuvent être créés dans un certain nombre de secteurs et que lorsqu'ils sont créés les états membres peuvent s'y référer d'une manière d'une manière volontaire mais que lorsqu'ils sont créés ils écrasent les schémas de certification nationaux pourquoi est-ce que nous consacrons autant d'énergie à convaincre nos amis européens en tout cas certains de nos amis américains qui sont européens qui sont un lapsus qui sont réticents à s'imposer comme nous le faisons l'immunité à l'extraterritorialité des législations extra-européennes et américaines en particulier bien parce que ce schéma de certification s'il dans son niveau de sécurité le plus élevé intégrer et il l'intégrera c'est mon souhait le plus cher les mêmes critères que ceux que nous avons retenus pour notre certification nationale alors les acteurs français les acteurs européens qui ont choisi de faire certifier leurs solutions qui ont investi du temps et des moyens pour le faire pourront dès lors passeporter si vous me passez l'expression leurs solutions dans le reste de l'Union européenne en revanche si cette certification volontaire si ce schéma de certification européen ne retenait pas dans son niveau de sécurité le plus élevé l'immunité aux législations extraterritoriales notre certification Secnum Cloud serait illégale il deviendrait illégal en France d'imposer l'immunité à l'extraterritorialité pour des administrations pour des entreprises etc. sauf évidemment pour peut-être des motifs explicites de sécurité nationale donc nous menons cette discussion nous avons des débats serrés avec un certain nombre d'états membres notamment les Pays-Bas qui derrière eux emmènent je dirais le groupe des pays qui sont les plus réticents nous avons bon espoir mais c'est une des raisons pour lesquelles nous n'avions pas jusqu'à la semaine dernière publié cette circulaire actualisée elle l'a été le 31 mai et dans son neuvième paragraphe elle fait apparaître la définition des données sensibles que les administrations devront désormais lorsqu'elles font leur migration vers l'informatique en nuage placer dans un cloud certifié Secnum Cloud en parallèle nous soutenons les acteurs et notamment les acteurs français qui engagent le processus de certification de l'ANSI pour que leurs offres soient certifiées Secnum Cloud notamment grâce à un guichet que nous avons ouvert il y a quelques mois on s'y était engagé le 12 septembre dernier qui donne un petit coup de pouce financier notamment aux petites et moyennes entreprises du cloud lorsqu'elles veulent faire certifier une solution mais qu'elles n'ont pas la taille suffisante pour absorber les coûts fixes associés au processus de certification Merci monsieur le ministre tout cela est assez technique on l'aura compris ce qui nous importe c'est que les données sensibles des français et de facto des européens puissent être bien protégées contre une législation extraterritoriale pour l'instant qui nous est défavorable et que forcément nos discussions vont se poursuivre sur ce sujet et nous y serons très très attentifs alors je repasse la parole tout de suite à Patrick Chesse sur un sujet très important aussi qui concerne les jeux à objets numériques monétisables pour lequel un nouveau cadre juridique est en cours d'élaboration voilà cher Patrick je te passe la parole merci madame la présidente oui monsieur le ministre sur ce sujet si vous deviez définir simplement ce que sont les jeux à objets numériques monétisables quelle définition retiendriez-vous quel encadrement de ces nouvelles pratiques de jeux en ligne préconisez-vous compte tenu des risques sociaux et sanitaires qui leur sont associés et enfin sur cet article comment justifiez-vous le recours à une habilitation à légiférer par ordonnance je sais que le Senda n'aime pas beaucoup voilà habilité le gouvernement à gérer par ordonnance c'est pour ça que je le dis par avance donc il faut une vraie justification c'est à vous merci madame la présidente comment définir ces jeux il s'agit de jeux d'un nouveau genre qui se situe à la confluence entre les jeux vidéo et les jeux d'argent et de hasard et qui s'appuient ou qui sont nés de la technologie des registres distribués la blockchain qui permet d'isoler la propriété d'un actif numérique ce qui veut dire qu'on peut désormais détenir un actif numérique en avoir la pleine propriété et donc en quelque sorte jouer avec ou l'utiliser comme un support de jeu je vous donne un exemple le jeu stable stables développé par le PMU est lancé il y a quelques mois qui repose sur une plateforme numérique qui permet aux utilisateurs d'acquérir des jetons non fongibles donc des jetons qui prennent l'apparence de chevaux de course et qui sont reliés à un cheval dans le monde physique et à ses performances dans le monde réel et qui ainsi permet d'organiser des jeux d'un nouveau type en s'appuyant sur ces technologies de blockchain du web3 et c'est donc précisément parce qu'il se trouve à la confluence de deux types de jeux existants les jeux vidéo et les jeux d'argent et de hasard qui nous paraît important puisque nous avons un écosystème florissant du web3 pas seulement sur les jeux mais dans d'autres domaines également de créer un cadre qui permet à la fois à l'innovation de se développer en France et puis en Europe tout en créant le niveau de protection suffisant pour les les utilisateurs et puis garantissant la lutte effective contre le blanchiment d'argent et le le financement du terrorisme l'esprit dans lequel nous nous plaçons est celui qui a présidé à la conception en 2018 d'un régime qui s'appelle le régime PSAN pour les crypto pour les crypto actifs dans le cadre de la loi pacte ce régime a été construit qui soulevait au départ quelques interrogations mais qui a été conçu précisément pour créer un cadre suffisamment souple pour que l'innovation puisse se développer pour que la France soit d'ailleurs attractive pour l'innovation mais suffisamment protecteur pour créer un niveau de confiance suffisamment élevé cinq ans plus tard que s'est-il passé et bien le cadre que nous avions défini a permis d'attirer en France les principaux leaders mondiaux dans ce domaine et de susciter en France des vocations entrepreneuriales très importantes la semaine dernière encore hier soir encore nous avons reçu la confirmation qu'un acteur américain de ce domaine là avait choisi la France pour installer pour s'installer pourquoi choisir la France alors qu'il était évidemment aux Etats-Unis parce que les Etats-Unis à l'époque ne s'étant donné aucun cadre régulatoire lorsque les scandales ont éclaté l'automne dernier avec le scandale FTX par exemple les Etats-Unis ont fait machine arrière toutes ont serré les boulons d'une manière sans doute excessive conduisant un certain nombre d'acteurs américains à non seulement ouvrir des surcursales en Europe mais parfois carrément à se délocaliser des Etats-Unis vers l'Europe et je précise que le cadre européen qui va s'appliquer à partir de 2024 le cadre MICA est directement inspiré du cadre français qui avait donc fait ses preuves et nous met à peu près à l'abri de scandales tels que ceux qu'on a vécu l'automne dernier en partie à l'abri même si on n'est jamais à l'abri d'une fraude massive ce que je veux dire ce que je veux dire par là c'est que au fond et j'en viens ensuite à la question de l'habilitation à y faire par ordonnance au fond c'est la même chose que nous essayons de construire pour ce type de jeu là c'est à dire une réglementation à la fois protectrice à la fois susceptible de conduire à un peu plus d'innovation et si nous le faisons suffisamment intelligemment à inspirer la réglementation qui viendra au niveau européen pour que les gens viennent faire de la France leur camp de base soit qu'ils soient déjà en France soit qu'ils soient à l'étranger pour leur expansion européenne autrement dire venir innover en France quand on veut s'adresser au marché européen alors pourquoi le recours à une habitation légiférée par ordonnance il est nécessaire pour pouvoir coordonner dans des délais suffisants des travaux interministériels particulièrement techniques et complexes qui mobilisent de nombreuses administrations au sein de différentes branches de l'exécutif le ministère de l'économie le ministère de l'intérieur le ministère de l'agriculture le ministère des sports le ministère de la culture qui nécessitent également le concours de plusieurs autorités de régulation l'ANJ la CNIL TRACFIN l'AMF ACPR ARCOM par ailleurs il est nécessaire pour permettre des consultations des différents acteurs du secteur et des secteurs voisins celui des jeux vidéo et celui des jeux d'argent et de hasard il n'en demeure pas moins monsieur le rapporteur que l'objectif est d'avancer le plus rapidement possible sur la création de ces dispositions de manière à pouvoir présenter au plus vite au Parlement et de préférence au Sénat des dispositions en dur nous avons bien pris le point que vous avez soulevé vous-même ainsi que madame la présidente et nous allons essayer de faire en sorte qu'au plus vite ces dispositions puissent vous être présentées vous doutez qu'on a été saisis par l'ensemble des acteurs du monde du jeu plus classique qui craignent une distorsion en réalité de concurrence à travers l'adaptation d'un texte qui leur serait finalement défavorable portant moins d'exigence au secteur du jeu en ligne et que forcément on sera attentif à ces sujets de manière à ce que le texte proposait si texte il y a vous y travaillez je sais ce n'est pas en quelque sorte un dégonflage de l'architecture classique ce qui serait terrible parce qu'on a besoin aussi d'une régulation sérieuse sur l'internet où ce sont des jeux d'argent vous l'avez vu vous l'avez vous-même souligné bien je demande au rapporteur de terminer l'ensemble des questions qui lui sont propres alors des questions sur les meublés de tourisme notamment comment le dispositif de centralisation des données relatives aux meublés de tourisme permettra-t-il aux communes de mieux contrôler la conformité des locations sur leur territoire deuxième question selon l'étude d'impact du projet de loi le taux de non-conformité de l'offre de meublé de tourisme pourrait atteindre 34% à Paris et 46% à Lyon comment expliquez-vous l'ampleur de ce taux de non-conformité troisième question qui serait l'organisme unique désigné pour mettre en place la plateforme de déclaration à destination des communes et des plateformes numériques de la location touristique et enfin la proposition de règlement européen sur les locations de courte durée est en cours de négociation comment anticipez-vous cette future régulation au niveau européen et le dispositif prévu par le présent projet de loi et peut-être pour finir les questions une question qui concerne l'adaptation du droit de la consommation comment se matérialisera la lutte contre les dark partners ces interfaces conçues de façon à tromper ou manipuler les internautes consommateurs une équipe spécifique de la DGCRF est-elle prévue à l'image de la brigade de l'influence commerciale Monsieur le ministre Merci Madame la Présidente Monsieur le rapporteur comment le dispositif de centralisation des données relatives au meublé de tourisme permettra-t-il aux communes de mieux contrôler la conformité des locations sur leur territoire aujourd'hui les communes concernées sont contraintes d'aller chercher à la main si l'on peut dire les informations liées à l'application de la limite des 120 jours applicables à la location des résidences principales notamment grâce à ce dispositif de centralisation des échanges elles n'auront plus à formuler qu'une seule demande plutôt qu'une demande par plateforme afin d'obtenir ces informations et sera donc beaucoup plus facile pour elles d'identifier les manquements des loueurs à leur obligation de déclaration et au respect du seuil des 120 jours de location par an applicables aux résidences principales et par ailleurs ce guichet unique ou cette base de données unique permettra une harmonisation et une fiabilisation des données ainsi qu'une automatisation des processus bref une vraie simplification pourquoi des taux de non-conformité aussi élevés le taux de non-conformité réglementaire correspond au pourcentage d'annonces publiées il ne présente pas de numéro d'enregistrement il est effectivement vous l'avez dit relativement élevé dans les marchés touristiques dans l'ensemble des marchés touristiques d'ailleurs pour lesquels des données sont mises à disposition par inside Airbnb et récupérées par des techniques de moissonnage sur internet il faut préciser quand même qu'il ne s'agit que d'estimations qui sont réalisées à partir de données partielles alors pourquoi des taux si si faibles et bien cela s'explique par un facteur qui relève des loueurs eux-mêmes excenté un certain nombre de propriétaires ne respectent pas la réglementation en vigueur en particulier l'obtention d'un numéro d'enregistrement ou la déclaration de changement d'usage ou encore la limitation des 120 jours de location des résidences principales sur sur l'organisme unique qui serait désigné pour mettre en place la plateforme de déclaration plusieurs pistes sont encore à l'étude ce qui est certain à ce stade c'est que le guichet de centralisation ne sera pas géré par une autorité administrative indépendante ou par une autorité publique indépendante car la désignation d'une telle autorité ne pourrait se faire par décret et nécessiterait l'intervention du législateur la création d'une personne morale ad hoc n'est pas non plus prévue il ne faut pas multiplier les personnes morales ou les organisations étant donné la relative modicité des moyens nécessaires à la gestion de ce guichet et donc ce qui est envisagé à ce stade et sans préjuger de la décision finale c'est l'attribution de cette compétence à un service d'administration centrale ou sa dévolution à un opérateur de l'état existant et puis on m'interroge également sur l'articulation avec le règlement européen en cours de discussion effectivement il s'agit d'une anticipation partielle de la mise en oeuvre du projet de règlement européen proposé en novembre 2022 par la commission européenne sur la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée la proposition de règlement vise à renforcer la transparence dans la collecte et la transmission de ces données et les deux principaux objectifs de ce règlement c'est l'harmonisation des exigences nationales en matière d'enregistrement et la facilitation de la transmission des données entre plateformes et autorités publiques compétentes à ce stade la proposition qui doit être débattue au parlement européen prévoit que les états membres exigeant des opérateurs numériques qui leur communiquent des données mettent en place un point d'entrée numérique unique donc nous sommes parfaitement alignés avec l'esprit du règlement à venir merci monsieur le ministre je me tourne vers mes collègues ont-ils des questions complémentaires à poser à celles du rapporteur sur ce volet particulier du texte effectivement madame la présidente pardonnez moi je vous ai coupé avant que vous aviez terminé j'ai peut-être été un peu trop lent en ce temps là les collègues réfléchissent à leur question s'agissant des places de marché en ligne effectivement il y a dans l'article 26 du projet de loi une habilitation des agents CCRF à rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article 25 du règlement sur les services numériques qui prohibe les dark patterns le règlement sur les services numériques ça traite des réseaux sociaux et des places de marché à cet effet les agents disposent de pouvoirs d'enquête prévus par le code de la consommation qui sont considérés comme des pouvoirs de police judiciaire exercés sous l'autorité du procureur de la république puisqu'il s'agit d'infractions pénales punies à titre principal d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 300 000 euros dont le montant peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés du délit à 6% du chiffre d'affaires mondial c'est donc l'ensemble des enquêteurs de la DGCCRF qui pourront être amenés lors de leur contrôle en ligne à rechercher et constater ces dark patterns une enquête sur ce sujet sera ainsi diligentée dans le cadre du programme national d'enquête de la DGCCRF pour l'année 2024 voilà bien merci monsieur le ministre je vais tourner vers mes collègues alors s'il n'y a pas de questions monsieur Hervé rapporteur de l'autre volet du texte on vous écoute avec attention il y aura plein de questions aussi j'imagine et je vous propose monsieur le ministre de ne le faire qu'en une seule salve de questions ces questions étant plus générales que celle de Patrick qui était plus technique sur le volet qui était le sien première réflexion une très grande partie des acteurs de l'internet sont établis en dehors de notre pays et beaucoup d'entre eux sont même en dehors de l'espace européen comment assurer l'effectivité des règles notamment en matière de sanctions pénales que ce projet de loi propose de soumettre à notre vote j'en viens à la question de la pornographie et à la question de la régulation de l'accès des mineurs dans quelle mesure la transformation de la procédure judiciaire en procédure administrative permettra d'être plus efficace à vos yeux pour vérifier qu'un contrôle de la majorité sérieux est bien mis en place les sites semblent déployer des moyens très importants pour s'opposer aux procédures judiciaires j'imagine qu'elles feront de même dans le cas d'une procédure administrative et est-ce que l'ARCOM disposera de suffisamment de moyens pour mettre en oeuvre la nouvelle procédure qui supposera l'établissement de constats par ces agents peut-être aussi vous pouvez vous développer aussi les modalités techniques qui sont envisagées sur la question proprement dite du contrôle de l'âge c'est un sujet qui a été à de très nombreuses reprises abordé dans cette maison en particulier à la délégation aux droits des femmes et sur lequel on a sur la culture également et sur lequel on s'interroge même si certains de nos voisins européens semblent être légèrement en avance sur nous je pense notamment à l'Allemagne ou à l'Italie le projet de loi répartit la compétence de mise en oeuvre du RSN entre l'ARCOM la CNIL la DGCCRF l'ARCOM étant consacré en tant que coordinateur des services numériques le choix de recourir à plusieurs acteurs procède-t-il d'une spécialisation bienvenue ou crée-t-il le risque d'une dispersion qui rendrait les dispositifs moins lisibles et moins efficaces comment envisagez-vous une coopération entre les différents acteurs récemment la commission des lois a adopté une proposition de loi qui sera débattue la semaine prochaine lundi et dans cette proposition de loi un amendement permettait d'intégrer le président de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et du numérique ainsi que le président de l'autorité de régulation des communications électroniques au sein du collège de la CNIL qu'en pensez-vous et réciproquement est-il prévu qu'un membre de la CNIL siège dans les différentes autorités que je viens d'évoquer les plateformes disposent-elles en l'état des moyens techniques et humains pour mettre en oeuvre les nouvelles règles européennes ont-elles déjà adapté leurs moyens à leurs procédures à cette nouvelle réglementation quel est l'état du dialogue entre le gouvernement votre ministère monsieur le ministre et les acteurs du secteur s'agissant non seulement de l'entrée en application du règlement mais aussi des mesures autonomes prévues par le projet de loi en matière d'interdiction de l'accès aux mineurs aux sites pornographiques et de renforcement de la lutte contre les contenus à caractère pédocriminel voire terroriste comment la France se positionne-t-elle en ces matières par rapport à nos voisins et partenaires européens comme le reconnaît implicitement l'étude d'impact de votre projet de loi l'application du règlement ne couvrira pas entièrement certaines dispositions du droit national modifié voire abrogé par ce texte je pense aux articles 29 et 30 qui font passer le seuil à partir duquel les plateformes sont soumises à des obligations en matière de transparence de lutte contre la désinformation et on passerait de 5 millions d'utilisateurs nationaux à 45 millions d'utilisateurs européens et c'est un choix délibéré de votre part de ne pas prévoir de mesures complémentaires pour les plateformes qui ne se verraient dès lors plus soumises à ces obligations disposez-vous de données quant au nombre d'opérateurs n'entrant pas dans le champ des très grandes plateformes et des très grands moteurs de recherche au sens du règlement et qui se verraient donc soustraits à leurs obligations et ma dernière question monsieur le ministre pensez-vous que la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique gagnerait en lisibilité en intelligibilité une fois que ce texte sera adopté il me semble que l'on continue à juxtaposer des dispositifs sans une réécriture globale je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe ce qui semble d'abord au plan juridique mais aussi au plan intellectuel rendre les choses plus complexes j'imagine que vous avez des contacts nombreux avec un certain nombre d'acteurs du secteur pour leur donner des explications sur les évolutions envisagées et peut-être pouvez-vous nous donner d'autres perspectives à l'issue de cette discussion parlementaire merci merci madame la présidente monsieur le rapporteur votre première question portait sur l'effectivité des règles que le gouvernement entend soumettre à votre vote puisque nous avons face à nous des acteurs qui se jouent parfois des frontières je voudrais répondre à cela avec deux éléments qui me paraissent importants de rappeler le premier de ces éléments c'est que dans les règlements européens que ce projet de loi permet de faire appliquer correctement dans notre pays comme dans les autres états membres de l'union européenne en donnant des règles communes en se donnant des règles communes et en confiant à la commission européenne épaulée par des régulateurs nationaux le soin de faire appliquer ces règlements on écarte une bonne fois pour toutes le risque à nouveau d'arbitrage ou de dumping réglementaire qui font que bien souvent certains géants du numérique se sont réfugiés dans des pays considérés comme étant peut-être un peu plus tolérants ou un petit peu plus souples dans leur appréciation des règles européennes et j'insiste là-dessus parce que bien que notamment pour le DSA les régulateurs nationaux soient appelés à jouer un rôle important c'est bien la commission européenne qui sera en première ligne et qui va donc veiller à ce que l'application du droit soit bien uniforme au travers des états je crois que c'est un point très important parce qu'on s'est souvent heurté je pense au Luxembourg je pense à l'Irlande à des appréciations par les autorités en charge y compris de l'application de règles européennes une forme d'hétérogénéité dans les approches et puis deuxièmement si certaines sanctions pénales pourraient être peut-être plus difficilement applicables à des acteurs situés localisés très loin de l'Union Européenne les mesures de blocage en particulier les mesures qui s'appliquent aux sites diffusant des contenus pornographiques aussi diffusant des médias frappés par les interdictions comme celles que l'Union Européenne a prises à l'encontre des médias russes elle repose sur des acteurs français des acteurs français des acteurs basés en France les fournisseurs d'accès Internet et sont donc je dirais d'effectivité immédiate et rapide s'agissant de l'accès des mineurs aux sites pornographiques dans quelle mesure la transformation de la procédure judiciaire en procédure administrative sera-t-elle un gage d'efficacité il est bon à mon sens d'éclairer la commission sur la manière dont la loi du 30 juillet 2020 a été appliquée à date cette loi précise que l'interdiction qui est faite d'exposer des mineurs à des contenus pornographiques doit s'appliquer aussi lorsque un site Internet par exemple ne fait que de demander l'âge de l'utilisateur et ne le vérifie pas sérieusement le décret d'application de cette loi a été pris au mois d'octobre 2021 la loi et le décret d'application prévoient ensemble que c'est l'ARCOM qui met en demeure un site qui ne vérifie pas l'âge de l'utilisateur que lorsque au bout de 15 jours le site ne s'est pas conformé alors l'ARCOM saisit le tribunal judiciaire de Paris qui ensuite instruit l'affaire en octobre 2021 l'ARCOM met en demeure 5 des principaux sites pornographiques de mettre en place un système de vérification d'âge constatant qu'un jour plus tard que cette mise en demeure n'a pas été suivie des faits l'ARCOM au mois de novembre 2021 saisit le tribunal judiciaire de Paris au mois de septembre 2022 le tribunal judiciaire de Paris convoque une audience qui rassemble qui rassemble les sites concernés et l'ARCOM les sites concernés se présentent à l'audience en brandissant une question prioritaire de constitutionnalité le tribunal judiciaire de Paris renvoie la question prioritaire ou transmet la question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation et ordonne une médiation entre les sites pornographiques et l'ARCOM au mois de janvier 2023 la cour de cassation annonce ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel et quelques semaines plus tard et quelques semaines plus tard l'ARCOM annonce sortir de la médiation avec les sites pornographiques l'ARCOM se tourne à nouveau vers le tribunal judiciaire de Paris qui convoque une audience qui s'est tenue au mois d'avril 2023 à l'issue de cette audience le délibéré est attendu au 7 juillet il aura donc fallu un an et demi à peu près pour que un jugement puisse être éventuellement rendu il nous semble important que nous puissions aller plus vite et en confiant à l'ARCOM la capacité après avoir assermenté ces agents à cet effet de constater non seulement et de mettre en demeure mais aussi d'ordonner plus directement le blocage vous m'interrogiez ensuite sur les moyens concrets que l'ARCOM pourra mobiliser pour exercer cette compétence nouvelle je veux d'abord rappeler qu'il faudra qu'elle puisse disposer de moyens humains pour cela il y a aujourd'hui 370 agents à l'ARCOM en comptant les 16 antennes territoriales il y a aujourd'hui 10 recrutements en cours pour la mise en oeuvre des responsabilités des compétences nouvelles confiées à l'ARCOM par l'EDSA vous m'interrogiez également sur la question de la vérification de l'âge qui elle aussi avait fait l'objet de travaux approfondis par la mission parlementaire la mission des sénatrices et le rapport en fait état il est prévu dans le texte que l'ARCOM après avis de l'ACNIL publie un référentiel qui dira ce que doit être au minimum une solution de vérification d'âge acceptable sans attendre évidemment que ce projet de loi ne soit adopté il appartient au site internet concerné notamment par la procédure en cours de mettre dès aujourd'hui en place des systèmes de vérification d'âge il n'en existe il en existe certes ils ne sont pas absolument parfaits mais il permettrait d'éviter l'exposition massive des mineurs au porno que l'ARCOM a encore dénoncé dans son étude publiée il y a quelques semaines néanmoins pour anticiper sur l'adoption de ce projet de loi nous avons encouragé des entreprises françaises à se saisir de cette problématique la problématique de la vérification de l'âge en ligne en les appelant à suivre les recommandations du rapport des sénatrices celles de l'ACNIL et de l'ARCOM et à essayer de développer des solutions de vérification d'âge qui soient doublement anonymes c'est à dire que le fournisseur de la preuve d'identité ne puisse pas connaître de la preuve de majorité ne puisse pas connaître ce pourquoi cette preuve est utilisée peut-être sera-t-elle utilisée pour consulter un site pornographique peut-être sera-t-elle utilisée pour l'achat de produits alcoolisés peut-être sera-t-elle utilisée pour l'achat de jeux d'argent et de hasard qui sont eux aussi soumis à des restrictions d'âge et puis le site quant à lui qui va solliciter la preuve de majorité pour donner l'accès à son service à un utilisateur ne doit pas avoir à connaître l'identité de la personne concernée vous m'interrogez ensuite sur la répartition des compétences entre les différentes autorités et la mise en oeuvre du RSN autour du coordinateur des services numériques le RSN est avant tout un règlement transversal qui modélise un régime d'obligation appliqué à un environnement de plateforme intervenant sur une multitude de secteurs économiques il est logique que la mise en oeuvre du RSN soit organisée de façon distribuée entre les principales autorités de régulation qui disposent en France des compétences statutaires sur chaque domaine traité par le RSN notre choix repose sur cette double conviction privilégier les compétences et les expertises acquises dans chaque domaine la CNIL pour la protection des données personnelles l'ARCOM sur les problématiques de contenu la DGCCRF sur les pratiques du commerce en ligne tout en veillant à une coordination et une synergie efficace de l'ensemble nous sommes conscients des écueils liés à cette gouvernance un peu distribuée en différentes autorités administratives et c'est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit des dispositions particulières en matière de dialogue et de consultation entre ces différentes entités vous soulevez ensuite un point qui était déjà soulevé dans l'avis du Conseil d'Etat sur le fait que le règlement sur les services numériques puisse écraser certaines dispositions de la loi contre la manipulation de l'information que le Sénat avait à l'époque passé au tamis de son examen et de son regard sur cette question il est vrai que le règlement sur les services numériques est un règlement d'harmonisation maximale qui interdit en principe le maintien au niveau national de législation poursuivant le même objectif notamment en matière de lutte contre la désinformation en ligne en conséquence le projet de loi que vous avez sous les yeux comme vous le soulignez abroge certaines dispositions de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information qui prévoit certaines mesures applicables aux opérateurs de plateformes en ligne et en particulier les articles 11, 13 et 14 de la loi du 22 décembre 2018 néanmoins il est important de souligner que ces dispositions abrogées sont couvertes en grande partie par le règlement sur les services numériques les articles 11, 13 et 14 de la loi Infox donc lutte contre la manipulation de l'information ont des équivalents directs dans le règlement sur les services numériques et les obligations prévues restent donc pleinement exécutoires ce règlement prévoit notamment l'obligation pour les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche d'analyser les risques systémiques de désinformation engendrés par le fonctionnement de leurs services algorithmes systèmes de recommandation et de prendre les mesures nécessaires pour les atténuer le projet de loi n'entraîne donc pas de recul sur ce point en outre s'agissant du code électoral vous pouvez constater que le gouvernement a suivi l'avis du conseil d'état et n'a pas procédé à l'abrogation de l'article L163-1 mais a seulement procédé à de légères modifications de cohérence avec le DSA il a été décidé au regard de la sensibilité de l'information des personnes en période électorale de conserver l'obligation pour les très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche de faire figurer les informations listées par le présent article cette obligation pourra ensuite être abrogée avec l'entrée en application du projet de règlement relatif au ciblage et à l'amplification des publicités à caractère politique un autre règlement en cours de discussion au niveau européen à l'étape des trilogues l'impact de cette modification sera donc quasi nul dans la mesure où les dispositions agrogées ont un équivalent dans le DSA et où celles qui n'ont pas d'équivalent dans le DSA seront maintenues j'en viens maintenant à la dernière question sur la question de la lisibilité de la loi pour la confiance dans l'économie numérique il est évident que ce texte introduit des changements importants à cette LCEN qui sert de socle à notre législation concernant le numérique c'est une loi fondatrice qui a porté depuis 20 ans un cadre propice et dynamique en faveur de l'économie de la société numérique après 20 ans de résultats compte tenu de la transformation profonde liée à la numérisation de l'économie à l'occasion de l'adoption du RSN il est aujourd'hui indispensable de refonder cette loi le projet de loi s'emploie à cette réorganisation à réorganiser le corpus de la LCEN pour le rendre plus logique et lisible et l'articuler avec ses règlements européens nouveaux qui vont continuer à vous arriver mesdames et messieurs les sénateurs puisque après le règlement sur les données sur la gouvernance des données et règlement sur les services numériques et les marchés numériques viendront le règlement sur les données le règlement sur l'intelligence artificielle et d'autres encore qui ont vocation à construire un marché unique du numérique et à faire appliquer dans l'ensemble des états membres un corpus de règles uniques qui imposent aux acteurs qui entendent avoir des activités en Europe le respect de principes auxquels nous sommes très attachés ce qui nous oblige à une certaine gymnastique il faut bien le dire dans l'anticipation de futures applications ou transpositions d'avoir au moins une cohérence d'un texte à l'autre sur les dispositifs qui sont retenus et proposés bien sûr avant cela alors j'ai déjà des questions forcément Annick Billon a une question je lui pose aussi la parole et les chers collègues manifestez-vous quand vous avez des questions à poser merci Madame la Présidente merci Monsieur le Ministre d'avoir d'ores et déjà balayé un certain nombre de sujets en réponse à nos deux rapporteurs donc je vais directement rentrer dans le sujet puisqu'on a eu l'occasion de se voir et de présenter nos conclusions de la délégation aux droits des femmes porno l'enfer du décor donc juste quelques questions pour essayer de laisser de la place aussi aux collègues qui auront des questions à vous poser nous avions préconisé la création d'une nouvelle rubrique sur la plateforme Pharos pour mieux identifier on le voit il y a un problème de visibilité d'information de cette plateforme donc de signalement donc pensez-vous que la création d'une nouvelle rubrique qui ferait appel aux actes de barbarie de violence sexuelle notamment de torture serait de nature à faciliter les signalements la deuxième question vient par rapport elle concernera aussi la dernière c'est sur le droit à l'oubli lors de nos travaux avec la délégation aux droits des femmes nous avons évidemment entendu des témoignages extrêmement violents difficiles et qui nous ont profondément impacté dans notre regard sur l'industrie de la pornographie et donc la question du retrait des vidéos et de ce retrait finalement serait-il possible selon vous finalement sans forcément le visionnage mais à partir du moment où dans le titre d'une vidéo porno vous avez l'apologie d'un crime par exemple est-il pour vous envisageable d'imaginer le retrait plus rapide sans forcément se dire on va vérifier dans le contenu puisque ce sont des vidéos pornographiques et qu'elles mettent en scène forcément des actes particuliers droit à l'oubli aussi par rapport à la possible demande sans contrepartie financière de la part des actrices avez-vous des réponses à cette demande puisque en gros une actrice de porno gagne 400 euros pour une vidéo et actuellement il lui est demandé entre 4 et 5 000 euros pour le retrait de cette vidéo donc quid du retrait quid du droit à l'oubli merci pour vos réponses monsieur le ministre florence platrix compta je prends l'ensemble des questions monsieur le ministre si vous le voulez bien merci madame la présidente monsieur le ministre vous avez évoqué l'inégale diligence des différentes autorités de régulation nationale à faire appliquer les régulations numériques et indiquer que dorénavant la commission en aurait la charge néanmoins on s'est posé lorsqu'on a travaillé sur le DSA la question suivante la commission se donnera-t-elle les moyens notamment les moyens humains d'effectuer effectivement cette régulation c'était ma première question sur les moyens de la commission pour effectuer la régulation et deuxième question nous avons été lors de nos auditions quand nous avons notamment auditionné des acteurs connaissaient très bien les réseaux sociaux nous nous sommes rendus compte qu'il manquait souvent de modérateurs et de modérateurs dans chaque langue notamment de modérateurs en français et c'est vraiment une carence pour la lutte contre la désinformation la haine en ligne donc en quoi est-ce que ce texte va permettre de répondre à cela je vous remercie je me permets d'insister sur la question du droit à l'oubli parce que ça a été aussi des préconisations que nous avions faites donc c'est vraiment un sujet qui s'est retrouvé plusieurs fois évoqué au Sénat Monsieur le ministre Merci Madame la Présidente Mesdames les Sénatrices sur la question de la nouvelle rubrique mais en réalité je pense que c'était lié à la question sur le retrait de certaines vidéos des sites pornographiques quand elles sont quand elles s'apparentent à des actes de des actes criminels nous avons à l'appui de de vos travaux d'engager des discussions avec le conseil à l'égalité qui les a relayés et ma collègue Isabelle Rome pour pour explorer les moyens je dirais juridiques de caractériser de manière suffisamment précise une catégorie de vidéos qui pourrait justifier d'être d'être retiré cela nous devons vraiment le faire avec à l'esprit de ne pas franchir les lignes de la liberté d'expression de liberté de communication mais avec à l'esprit aussi toutes les violences que vous citez autrement dit le diable se nichant dans les détails la question au fond est de savoir si de manière suffisamment précise une vidéo peut être identifiée comme un acte de barbarie et donc amenée à un retrait automatique comme cela est prévu ou pas automatique mais un retrait sur injonction de pharaoh sous des forces de l'ordre comme c'est le cas pour les contenus terroristes ou les contenus pédopornographiques mais c'est un sujet dont nous avions parlé auquel nous continuons de réfléchir sur lequel nous n'avons pas encore trouvé la solution et sur la question du droit à l'oubli le RGPD le prévoit dans le cas des données ou des images qui sont des images personnelles qui n'ont pas fait l'objet d'un contrat ce que vous proposez est de venir écraser un contrat dans le cas que vous citez qui est celui des images pornographiques sur ce sujet nous avons saisi le garde des Sceaux et le garde des Sceaux souhaite organiser un groupe de travail réunissant les experts sur cette question pour essayer de trouver une réponse adaptée et satisfaisante qui mobilisera à la fois le droit des contrats en plus de celui du droit à la vie privée à la protection des personnes sur les questions de madame Blatrix-Comtat sur les moyens de la commission c'est une question que je pose à chaque fois que je rencontre le commissaire compétent c'est à dire Thierry Breton nous avions il y a 8 mois des inquiétudes à ce sujet qui se sont dissipées puisque les recrutements de plusieurs dizaines en réalité 80 ETP ont été réalisés à la DG Connect et à la DG Comp pour l'exécution de ces règlements mais tant que les premières sanctions n'auront pas été prononcées car il y aura nécessairement des infractions à ces deux règlements nous serons très très vigilants à maintenir ou à faire connaître à la commission européenne notre exigence très forte qu'elle soit dotée de moyens j'ajoute que la beauté de ces règlements c'est que on va solliciter de la part des régulés une partie du financement des moyens mis à disposition de leurs régulations qui vont contribuer financièrement à cette régulation puis s'agissant de la modération c'est le DSA qui désormais va imposer aux plateformes de mettre en place des dispositifs qui devront être par ailleurs audités et qui seront sanctionnés par des amendes particulièrement lourdes ce qui nous le pensons les conduira à améliorer leur processus de modération qui ne passe pas toujours ou pas intégralement par des moyens humains qui passent aussi par de l'intelligence artificielle notamment qui a sur certaines plateformes contribué à éliminer beaucoup de contenus qui étaient immédiatement identifiables comme étant illicites en tout cas beaucoup plus rapidement qu'auparavant cette modération à la fois par des algorithmes et par des moyens humains qui tiennent compte de la variété des langues des pays dans lesquels ces services sont utilisés sera désormais sanctionnée par des amendes particulièrement lourdes et au delà de l'audit de ces processus de modération et de signalement toutes les plateformes devront c'est le cas en France aujourd'hui puisque nous aurons pris un peu d'avance publier et faire la transparence sur les retraits de contenus le nombre de signalements qui auront été traités bref des informations sur leur activité de modération merci monsieur le ministre alors madame Toine Bourat à intervenir merci madame la présidente monsieur le ministre moi je souhaiterais aborder le chapitre sur le cyber harcèlement donc moi je suis préoccupée par la proposition faite dans la proposition de loi qui consiste à bannir des réseaux sociaux les personnes condamnées pour avoir diffusé donc de la haine et la violence sur un réseau social et compte tenu du décalage entre la vitesse à laquelle fonctionne la justice et la viralité des réseaux sociaux je me demandais s'il était envisageable en tout cas d'imaginer des dispositions qui enjoignent les réseaux sociaux à mieux traiter à mieux réguler les signalements par exemple parce qu'il me semble qu'entre le moment où on est victime de cyber harcèlement et le moment où l'agresseur potentiel sur le net est condamné j'ai bien peur que les délais soient très très longs et donc que cette disposition soit inefficace monsieur le ministre merci madame la présidente madame la sénatrice vous avez raison il y a assez peu de condamnations aujourd'hui et ces condamnations en revanche méritent d'être d'être diffusées puisqu'on s'aperçoit quand on regarde qui étaient les agresseurs de Mila qui étaient les agresseurs d'Eddie de Préto qui étaient les agresseurs de Hoshi qu'on trouve là des personnes qui se pensant à l'abri derrière un pseudonyme ont déclenché effectivement ou participé à des raids de haine et de violence mais sans soupçonner qu'ils pouvaient être punis par des peines d'emprisonnement car c'est c'est le cas mais cette mesure de bannissement qui vient s'ajouter à une éventuelle condamnation n'est qu'un des éléments oui pardon alors je je voulais justement donner quelques-uns de ces exemples puisque nous sommes devant une commission spéciale du Sénat et il paraît utile de rappeler les condamnations qui ont été prononcées à l'encontre des agresseurs des personnes que je viens de citer dans l'affaire Mila c'est 12 mois de prison ferme qui ont été prononcées à l'encontre d'un jardinier de 23 ans pour des menaces de viol et de mort sur internet puis en juillet 2021 4 à 6 mois de prison prononcées à l'encontre de 11 personnes et 2 mois plus tard 10 mois de prison pour une personne ayant menacé Mila de mort dans le cas d'Eddie de Preto ce sont 11 cyber harceleurs qui ont été condamnés en décembre 2022 à des peines de 3 à 6 mois de prison et puis vendredi dernier 8 mois de prison dont 2 mois de prison ferme ont été prononcés à l'encontre de l'un des cyber harceleurs de Hoshi et 5000 euros de dommages et intérêts qu'il devra verser à l'artiste de 26 ans et cette personne là en question a dit qu'elle n'était pas du tout consciente que les actes qu'elle était en train de perpétrer étaient aussi graves et sanctionnés par des peines aussi lourdes et donc il nous paraît important que les peines lorsqu'elles soient prononcées soient particulièrement lourdes et il nous paraît que dans certains cas la confiscation des réseaux sociaux la confiscation pardon ou en tout cas le bannissement des réseaux sociaux viendra ajouter au caractère très symbolique de ces peines qui doivent être connues pour que les compartements pour que chacun réalise qu'il peut être poursuivi et que ce qui est illégal dans la rue l'est de la même manière sur internet mais ça n'est qu'un des éléments du dispositif en réalité à 360 degrés que nous devons mettre en place pour lutter contre le cyber harcèlement et qui commence par la sensibilisation des plus jeunes notamment et nous allons généraliser à la rentrée prochaine le passeport numérique c'est-à-dire la sensibilisation de tous les élèves en sixième aux risques et aux attitudes à adopter lorsqu'ils sont témoins ou victimes de cyber harcèlement et par ailleurs grâce à la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur grâce à la loi de programmation de la justice en cours de discussion ici au Sénat je souhaite que des moyens puissent venir renforcer les capacités d'enquête et d'instruction de ce type d'affaires j'ajoute que dans le cadre de la loi de programmation et d'orientation du ministère de l'intérieur on pourra désormais déposer plainte en ligne et être accompagné par un avocat lors du dépôt de plainte autant d'éléments qui vont permettre d'accélérer sans doute ou d'améliorer la prise en compte des plaintes des nombreuses victimes du cyber harcèlement faudra-t-il aller plus loin peut-être et évidemment que nous étudierons toutes les propositions d'amendement qui seront les vôtres avec la plus grande attention tant ce phénomène doit être contenu dans un premier temps et puis ensuite doit être éliminé oui pardon j'ajoute enfin que le règlement sur les services numériques va imposer aux plateformes un niveau de responsabilité particulièrement élevé et par rapport aux droits existants en France qui imposent aux plateformes lorsqu'elles ont connaissance de faits cyber harcèlement dit mettre fin à condition que ces faits de cyber harcèlement leur aient été signalés il y a deux choses nouvelles dans le règlement sur les services numériques donc dès le 25 août il y a deux choses nouvelles qui vont intervenir la première c'est que les plateformes devront aussi signaler la plateforme reçoit un signalement elle va devoir traiter ce signalement et mettre fin au problème de cyber harcèlement mais elle devra signaler ce phénomène aux autorités compétentes ça c'est une première chose et deuxième chose là où les peines encourues en cas de non respect de cette obligation aujourd'hui dans le droit français c'est un an d'emprisonnement et 250 000 euros d'amende on passe à 6% du chiffre d'affaires mondial au maximum de l'amende donc la responsabilité la peine encourue par la plateforme augmente de manière très significative merci monsieur le ministre me tourne mes collègues y a-t-il encore d'autres questions ou remarques moi j'ai une toute dernière question parce que je note dans l'exposé des motifs monsieur le ministre que vous avez souligné à juste titre que la présidence française de l'union européenne a été à la pointe de cette grande avancée en 2022 il faut bien dire aussi que le commissaire français Thierry Breton a été très actif au niveau européen et que les choses ont enfin bougé avec plusieurs textes qui nous sont proposés je lis aussi que le gouvernement entend continuer de porter de hautes ambitions dans ce domaine tant mieux le Sénat est très attentif à cela de très long d'actes vous le savez voilà la raison de ma question du coup c'est qu'on a du mal à comprendre quelle cohérence et quelle lisibilité quand on voit il y a quelques jours notre président de la république dérouler en quelque sorte le tapis rouge à Elon Musk monsieur le maire voilà qui s'adonne au selfie avec monsieur Musk qui quelques jours après finalement nous défie en se retirant du code des bonnes pratiques d'ailleurs il a été rappelé à l'ordre sévèrement par Thierry Breton en lui disant le RSN s'appliquera partout y compris à Twitter sinon on déferencera Twitter donc on a du mal à comprendre à la fois cette fascination pour ces représentants des big tech et vous l'avez dit vous-même vous avez dit que les recettes publicitaires pour ces big tech primes avant tout avant même la sécurité des enfants vous l'avez dit en préambule à juste titre et on vous soutient sur ce sujet donc on a du mal à comprendre de même qu'en son temps François-Laurent Hollande avait lui-même déroulé le tapis rouge à Mark Zuckerberg en pleine affaire Cambridge à Melitica donc quelle cohérence quelle lisibilité je pense que c'est essentiel pour nos concitoyens de bien comprendre le sujet voilà pourquoi aussi le fait d'avoir attribué la plateforme de santé à Microsoft sans appel d'offres est aussi une question qui nous a particulièrement heurté voilà cette fascination nous pose cette question et donc on voudrait avoir des garanties parce qu'on porte la même ambition que vous et on se félicite encore une fois que la présidence française était proactive on va être regardé au niveau international vous avez parlé des Pays-Bas les rencontres que vous avez eues je crois pouvoir dire que le RGPD est en quelque sorte un étalon d'or on en parle dans le monde entier dans les assemblées par exemple parlementaires de la francophonie on est aussi attendu sur ce texte donc voilà quelle cohérence quelle lisibilité quelle ambition en définitive voilà pleine et entière qui s'affichera aussi en matière de politique industrielle de soutien à nos entreprises du cloud européen tout cela est très très important pour nous monsieur le ministre merci madame la présidente je crois que vous avez tout à fait raison et quand on regarde ce qu'est ou ce que fait Elon Musk bon tout récemment c'est à dire il y a moins d'un an il a repris un réseau social mais avant cela il était et il reste constructeur de fusées et de voitures et de voitures électriques en tant que tel étant donné sa place sur ces marchés là bien sûr que comme pour n'importe quel enfin n'importe quel si je puis dire comme pour les investisseurs étrangers nous nous évoquons avec lui et ses équipes toutes les possibilités d'implantation en France de sites industriels non seulement parce que nous voulons revitaliser des territoires qui ont subi de plein fouet la désindustrialisation depuis des décennies mais aussi parce que monsieur Musk est et ses usines lorsqu'elles s'installeront en Europe de fabrication de véhicules etc sera le client des entreprises qui en France vont concevoir des batteries électriques donc nous avons la nécessité pour le secteur automobile d'entretenir avec les constructeurs les meilleures relations de manière à pouvoir jouer dans les l'évolution assez brutale du passage du thermique à l'électrique notre partition et de pouvoir garantir une forme de de en tout cas de réussite industrielle à cette filière à laquelle nous sommes attachés et donc les projets de gigafactory que nous avons réussi à tirer sur notre territoire ben oui ils sont pas là uniquement pour le plaisir de produire ils ont besoin d'avoir des débouchés et parmi ces débouchés il y a les constructeurs automobiles dont l'entreprise de monsieur Musk fait partie ensuite monsieur Musk il a repris l'année dernière un réseau social qui effectivement ne relève pas autant que la construction de fusées ou de voitures de logique physique mais de logique humaine et après un certain nombre d'expérimentations qui n'ont pas été couronnées de succès il il a fait un peu la transparence puisqu'il a ouvert son algorithme de recommandation en open source mais il semble rencontrer de grandes difficultés à se conformer à nos attentes en matière de lutte notamment contre la désinformation l'annonce qui a été faite la semaine dernière du retrait de la signature de Twitter du code volontaire de lutte contre la désinformation n'est pas je dirais une sortie définitive ou en tout cas une une un aveu de ce que Twitter ne se conformera pas aux obligations puisque ce code est volontaire et on peut d'ailleurs très bien appliquer les mesures du code de la désinformation de bonne pratique de lutte contre la désinformation tout en ne signant pas pardon on peut ne pas signer le code tout en appliquant les pratiques qui figurent dans ce code mais enfin je suis pour ma part relativement inquiet je ne vois pas de signaux très encourageants sur la capacité de Twitter à se conformer à cette partie là en tout cas des obligations nouvelles qui lui sont faites par le règlement sur les services numériques malgré les déclarations répétées qu'Elon Musk a pu faire au président de la république au ministre de l'économie et des finances et à moi même de sa ferme intention de conformer Twitter à ses obligations et en particulier aux obligations du DSA puisque Elon Musk ne cesse de rappeler que le DSA est une bonne régulation donc nous verrons le 25 août si Twitter c'est oui ou non conformé et là deux choses l'une soit il l'a fait et il aura le droit de continuer à exercer sinon la commission européenne sera fondée à appliquer une amende très lourde et je le souhaite vivement qu'elle le fasse il en va de la crédibilité de ces règlements européens et donc de la crédibilité de l'Europe Merci monsieur le ministre pour ces propos rassurants nous avions vu votre déclaration également sur ce sujet c'était l'occasion de pouvoir les exprimer comme nous n'avons plus de questions je vais libérer mes collègues et surtout vous libérer en vous remerciant beaucoup de nous avoir consacré ces deux heures qui ont été utiles bien entendu il y aura encore des échanges je pense entre nous d'ici l'examen du texte certaines propositions du Sénat vont être mis en débat au sein de notre commission pour pouvoir parfaire le sujet nous allons travailler bien sûr un rythme soutenu d'ici début juillet juste avant de nous quitter mes chers collègues je voulais juste vous dire que nous nous retrouvons le mardi 13 juin à 9h en salle 245 et nous auditionnerons les régulateurs ARCOM, ARCEP, CNIL et l'après-midi à 15h30 en salle 216 ça sera le pôle d'expertise de la régulation numérique le jeune pérenne qui fait un très bon travail d'ailleurs la commission TikTok a eu l'occasion d'un déplacement sur place et donc vous avez déjà rencontré les responsables voilà mes chers collègues si il n'y a pas de questions de remarques particulières je vous libère encore une fois vous remercions les uns et les autres pour votre disponibilité et je note qu'il est 16h29 nous terminons donc juste dans les temps impartis à cette audition et je vous remercie